Bonjour, dans ce troisième épisode sur notre série sur les études supérieures, nous allons parler de la vie quotidienne dans une ville étudiante. En effet, faire des études supérieures, ce n'est pas seulement aller en cours. C'est aussi participer à la vie étudiante, rencontrer du monde, aller à quelques soirées. Quand tu es étudiant ou étudiante, tu as ce que l'on appelle une carte étudiant. C'est en fait le passeport de l'étudiant. Elle est rattachée à ton école ou à ton université et elle permet des inscriptions ou des réductions dans de nombreux lieux. L'ENT, c'est l'espace numérique de travail. C'est un site internet où sont déposées les ressources des cours. Sur ce site, tu pourras aussi réaliser ou déposer les travaux demandés par les enseignants. Dans ton école ou ton université, il y a sûrement un BDE, c'est le Bureau des étudiants. Il regroupe des associations étudiantes dans plusieurs domaines, dans les sports, les arts, la culture, la politique et d'autres activités encore. Tu vas aussi très certainement entendre parler du CRUS. Le CRUS peut te proposer différents services étudiants. Par exemple, les logements étudiants sont souvent des logements CRUS. Ce sont des chambres peu chères réservées aux étudiants. Le service du CRUS offre aussi des bourses, aides financières, basées sur des critères sociaux. Enfin, grâce au CRUS, tu peux bénéficier de repas à petit prix dans les restaurants universitaires. Actuellement, ils sont à 1 euro pour les étudiants boursiers et à 3,30 euros pour les autres. Les étudiants ont différentes options pour se loger. Toutes ont des avantages et des inconvénients. Tu peux donc choisir un appartement particulier et individuel. Tu auras donc plus de confort, mais ils sont en général plus chers que par exemple des colocations, c'est-à-dire le fait d'habiter avec quelqu'un d'autre. Cette option permet de réduire ou de partager les coûts. Enfin, comme nous l'avons dit, tu peux opter pour un appartement au CRUS. Il est moins cher, mais parfois moins confortable. Pour ce qui est de la période, les étudiants sont généralement à la recherche de leur logement en janvier, puis en juillet et en août. Tu as aussi différentes options pour te déplacer. En effet, tu peux te déplacer grâce au bus ou bien au tram, mais aussi au métro, selon la ville. N'hésite pas à te renseigner sur les abonnements des transports en commun, qui sont souvent avantageux pour les étudiants. Pour les moyens de transport un peu plus responsables, tu as les vélos en libre-service près de l'université. Enfin, tu peux aussi faire du covoiturage. Et oui, si vous êtes à plusieurs à aller au même endroit, autant ne prendre qu'une voiture. Merci d'avoir regardé le dernier épisode de cette série. Vous pouvez revoir l'épisode 1 ou l'épisode 2. Ils sont disponibles juste ici. Comme pour les deux autres épisodes, des exercices sont disponibles dans la description pour revoir ces notions. A très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette série. Merci d'avoir regardé cette série.